Sous-titrage Société Radio-Canada Puis il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, notre petit ourson devint Superthède. La chaîne de montagne des Alpes. Les arbres ploient sous le poids de la neige. Un train poussif avance vers les hauteurs avec sa cargaison de chocolat. Son parcours est rendu dangereux par les virages et les risques d'avalanche. Et justement, au détour d'un virage, deux hommes attendent le train. Écoute, Bulk, quand je te donnerai le signal, tu souffleras dans la corne. Oui, je te joue quel morceau, Tex ? Enfin, peu importe, souffle. D'accord, Tex. Mais pourquoi je souffle ? Tu souffles dans la corne. Squelette entend la corne, il change l'aiguillage. Et le train rentre dans le cul-de-sac, il s'arrête. On le dévalise et on s'en va. Bon, alors tu vois le tableau. Quel tableau ? Je vois pas de tableau, Tex. Crétois, voilà le train. Vous êtes prêts ? Oui. Surve. Dans la corne abrutée. Dans la corne, oui. Quelques kilomètres plus loin, Supertel et Spotty attendent le train. J'aimerais que ce train se dépêche. Ah oui, il est très en retard. Là, je suis inquiet. En fait, pourquoi prenons-nous le train ? Ça va plus vite avec la fusée ? Mais on est en vacances, Spotty. Ce serait gaspiller du carburant. Et où est-ce ce train, dis-moi ? Je sais pas, il a peut-être eu un accident. Allons voir. Je vais chercher mon propulseur. Non, Spotty. Nous sommes là pour skier et nous allons skier. Oh non ! Et puis, il faut que tu t'entraînes, toi. Si seulement on était sur ma planète. Bon, alors, où il est ce train ? Allez, suivez-moi les gars. Oh non ! Avec cette neige froide et humide, je vais encore avoir des rhumatismes. Tex, j'ai l'impression que je m'enfonce. C'est parce que tu t'enfonces ? Oui, c'est peut-être que je m'enfonce. À demain. Ah, le train est là. Allons-y. Dépêche-toi, Spotty. Mais, 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 j'ai jamais fait de ski, moi. Tu sais, il n'y a pas de neige sur la planète, Spot. C'est parti ! Mais, oh, oh, secours ! Ah, c'est presque comme dans l'espace. Oh, oh, secours ! Spotty, ça va ? Ça, ça, ça va, super tête. Mais j'ai des ébrures devant les yeux. Ça te change un peu ? Par les mille pots de miel, regarde ! Des traces de pas, ça cache quelque chose. J'aime pas ça. Très bien, les gars, laissez-moi faire et restez tranquille. Mais, Tex, il fait noir, il fait froid ici. Et le plafond prend l'eau de partout. J'aime pas... Chut, on se déne. Arrête, ça m'aide. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, bonjour. J'ai quelques petits ennuis. Pourriez-vous m'aider à dégager la voie ? Vous ayez, mais avec joie. Avec plaisir. Eh bien, on commence trop. Attachez-la, rubécile ! Les traces nous emmènent dans ce tunnel. Je suis sûr qu'il n'y a rien à voir, super tête. Mais nous devons nous en assurer. Mais il fait si noir, là-dedans. Et humide. Et froid. Jetons un coup d'œil rapide. Très rapide, alors. Mais... Bon, reste à côté de moi, Spati. Absolument. Quelque chose qui bouge, là-bas. C'est oui, pas moi. Ah ! Par les mille pots de miel. Spati. Spati. Spati, tu vas bien ? Je crois que tu devrais dire ton mot secret. Et toi, endosser ton propulseur. Oui. Si on les poursuit en ski, on ne les rattrapera jamais. On les a perdus. Non, non. Là, ce sont eux. Dunaire, Dunaire. Fais monter la pression de la chaudière. Pouche que je voudrais. Ils vont trop vite, super tête. Mais même si on les rattrape, on ne pourra pas atterrir. Il faut que nous essayons, Spati. Je me charge de la loco. Toi, tu te poses sur un wagon. Oui, mais... Est-ce sûr que... Viens vite, Spati. Allez. Oh, non, non. Tex, veux-tu arrêter ce train ? Tu t' abuses, super tête. Oh, ce n'est qu'un tout petit détournement de train. Il n'y a vraiment pas de quoi couler qu'il y a un chat. Hein, Bult ? Un chat. Décroche le wagon, mon grand. Le voyage s'arrête ici pour ces tourçons ridicules. D'accord. Tex, c'est parti. Oh, mais vous allez trop vite. Nous allons dérailler. Va-tu te t'aider ? Ah ! Tu es déjà descendu d'un train. En marche. Non, non, non. Je te dis, le résultat n'est pas joli à voir, surtout pour une demoiselle. Alors, Bult, est-ce que tu te dépêches ? Oui, mais je crois que je ne suis pas en train, bien que je sois dans un train. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais que je sais ça. Mais je... Moi, si vous voulez... Oh, mais je grandis ! Mais je... Ah, non ! Merci, Bult. Tex, voici ton terminus. Arrête ce train. Quoi ? Je vais dépasser de l'univers, tu dirais peine. Je ne crois pas. Tu fais la toupie, Tex. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, mais tu peux t'as dit, il faut freiner. Oh ! Oh ! Oh ! C'est drôle, mais... Maintenant, je vois le monde à l'envers. Beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ted ? On... On rentre ? Oui, c'est même la rentrée des glaces. Je fuse. C'est drôle, mais tu peux t'as dit. C'est drôle. 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 Bébé, c'est drôle. C'est drôle. Sous-titrage ST' 501